Dans l'actualité de ce jeudi 18 août, nous nous intéressons à EDF, puisque d'après le journal économique japonais Nikkei, l'activité charbon d'EDF intéresse fortement Tepco et Shubu Electric Power. Ce rachat permettrait notamment aux deux entreprises de diversifier leurs revenus depuis la libéralisation de la vente d'électricité. Autre motif, l'arrêt quasi total de l'activité nucléaire au Japon et donc le besoin de charbon. Si le rachat est effectif, les compagnies japonaises multiplieraient par 6 leurs capacités propres d'approvisionnement. Peu avant la clôture, le titre d'EDF prend 0,40% à 11,30€ et les analystes de l'Obsa ont une opinion haussière sur la valeur. Dans l'actualité également, Schneider Electric qui signe aujourd'hui l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 après les commentaires favorables de Crédit Suisse. Le spécialiste des équipements électriques fait en effet partie des quelques valeurs recommandées par les stratèges du bureau d'études pour profiter de l'environnement du marché actuel. Schneider Electric fait en effet partie des valeurs bêta, bénéficiant d'une dynamique favorable en termes de résultats. Et peu avant la clôture, le titre gagne 1,20% à 60,70€. Et les analystes de l'Obsa maintiennent leur opinion positive sur la valeur. Place à la stratégie à adopter à présent avec Air Liquide. Graphiquement, la valeur a rebondi sur une oblique ascendante de long terme et s'est affranchie d'une droite de tendance baissière de court terme. A cela s'ajoute le dépassement de la moyenne mobile à 20 semaines. Et sur le RSI hebdomadaire, le franchissement à la hausse d'une oblique descendante en place depuis 2015. Un retour sur 103,00€ puis 106,00€ est donc attendu. Et afin d'appliquer cette stratégie, nous vous conseillons l'achat du Turbo Call 77,97T émis par Unicredit, de barrières désactivantes à 70,50€ et de maturité ouverte. En ce qui concerne l'indice CAC 40, à présent, l'indice parisien poursuit sa phase de consolidation. Et nous maintenons toujours notre opinion haussière sur celui-ci, avec au-dessus de 4 290 points, des cibles à 4 540 et 4 605 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le certificat Leverage CAC 40, CL7T émis par Unicredit, de maturité située au 26 octobre 2018 et d'effet de levier S7. Ainsi, une variation de 1% à la hausse sur le CAC 40 permettra aux produits de gagner 7%. Pour Trading Central, en direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Excellente journée à tous. Excellente journée à tous.